Dans cette vidéo, je vais vous parler de tests adaptatifs. Donc, l'adaptation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment avec l'intelligence artificielle, mais pas que. L'idée, c'est qu'on va adapter le niveau des exercices au niveau supposé de l'apprenant. Et en anglais, on va parler de computerized adaptive testing. Et soit ça peut relever un peu de l'intelligence artificielle, soit pas nécessairement. On va discuter des subtilités des différents mécanismes et de l'intérêt que peuvent présenter les tests adaptatifs en éducation. Donc, en anglais, on parle de CAT, donc Computerized Adaptive Testing. L'idée, c'est que, imaginons qu'on soit dans une situation où on a un nombre de questions limité par apprenant. Et classiquement, on a les mêmes séquences de questions. Ça, c'est la situation traditionnelle. Chacun vient avec son examen, on a N questions mises dans le même ordre. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec du test adaptatif ? C'est qu'il va y avoir une forme d'arbre de décision. Imaginons, à la question 1, vous avez une réponse juste. Vous partez sur la question 2A, une réponse mauvaise. Question 2B. Et ainsi de suite, avec des niveaux de difficultés croissants. C'est-à-dire que mieux vous répondez, plus on vous met des questions difficiles. Et moins bien vous répondez, plus on vous met des questions faciles, quelque part. Et donc, ça, c'est une logique. Donc, on peut être dans une logique de test de positionnement. Donc, ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique. L'idée, c'est de plus en plus populaire, en fait, dans des tests internationaux, le GEMAT, qu'on exige souvent, notamment dans le monde anglo-saxon, pour pouvoir s'inscrire à des formations. Ils utilisent de plus en plus ces tests adaptatifs. C'est impossible ou très difficile à faire sur papier, vous vous en notez. Et en France, c'est plutôt dans les examens nationaux de type médecine que ça se passe. Dès qu'on utilise ça à l'échelle d'examens nationaux, ça pose des problèmes d'équité. Finalement, imaginons qu'il y a des problèmes de connexion de Wi-Fi dans une salle à Bordeaux et pas à Paris. Ça peut gêner certains apprenants, puisque les moteurs d'adaptation peuvent fonctionner différemment et donc pénaliser des gens juste parce que le Wi-Fi est mauvais. Mais ça, c'est une petite anecdote, mais intéressante quand même pour comprendre les intérêts et les risques liés aux tests adaptatifs. Donc, en termes d'avantages liés à l'adaptation, c'est ce qu'on pourrait appeler aplatir la courbe des notes. Imaginons qu'on soit sur, typiquement, un examen de médecine. C'est un rang, en fait. On ne prend que les 500 premiers. Et ce n'est pas un examen type le bac où au-dessus de 13, vous avez le bac. Au-dessus de 10, vous avez le bac. Donc, l'idée ici, c'est que je vais prendre l'apprenant 53 et le 54. Et là, c'est la courbe des notes. Imaginons une séquence classique, linéaire d'exercice. En fin de compte, on a souvent du mal à séparer les apprenants en fonction de leur niveau. C'est-à-dire que 53 et 54 vont être très proches dans leur score. Et peut-être qu'on a perdu un rang ou deux, simplement parce que, imaginons qu'on soit allé chercher un mouchoir dans son sac parce qu'on allait éternuer. Et hop, on a loupé une question. Et hop, on perd un rang. Et la carrière est complètement changée. Donc, vous voyez qu'il y a une part un peu d'arbitraire et de chance qu'on va essayer, dans tout examen, évidemment, mais qu'on va essayer de diminuer avec le test adaptatif. Quand je dis que ça va aplatir la courbe des notes, c'est que la distribution, finalement, des notes va permettre de mieux séparer l'apprenant N et l'apprenant N plus 1 en fonction de leur niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va utiliser, même si on a un nombre de questions identiques entre les deux, on va utiliser un plus grand nombre de questions pour pouvoir séparer les gens selon leur niveau. Et grâce à cette adaptation du niveau de difficulté de l'exercice au niveau de l'apprenant. Donc, vous voyez, entre les deux cas, celle-là est plus aplatie que celle-là. Et en fait, le rang va mieux refléter le niveau de l'apprenant. Donc, on aura une meilleure sélection, un meilleur processus de sélection. Et en médecine, où c'est vraiment très souvent du quiz, des QCM qui permettent de différencier les candidats, ça, c'est une approche évidemment qui est très intéressante. Et c'est pour ça qu'ils sont moteurs, notamment en France, sur l'adoption de ce type de test. Est-ce que c'est de l'IA ? Donc, premier cas de figure, en fait, il n'y a pas d'évolution du comportement de l'algorithme avec plus de données. C'est-à-dire qu'on a décidé en amont, à la main, de manière définitive, avec un expert, quel était le niveau de l'exercice. Et le branchement, on l'a dessiné à la main aussi, on l'a transposé dans le code. Mais finalement, peu importe le nombre de personnes qui vont réaliser cet examen, on ne fera pas bouger cet arbre de décision qu'on a vu tout au début. Cet arbre, finalement, il reste stable parce qu'il a été créé à la main par des experts, mis dans le code, et il ne bouge pas. Donc là, si on met ce choix, même s'il y a une forme d'adaptation, on ne peut pas du tout parler d'intelligence artificielle. En revanche, deuxième cas de figure, on est dans de l'IA, et là, l'arbre de décision n'est pas statique. Et il va y avoir un apprentissage machine. On va réévaluer le niveau de difficulté des exercices en fonction des réponses. Et dans ce cas, là, la théorie de la réponse aux items peut permettre de faire cette étape-là. Et dans ce cas, on va se rapprocher, en tout cas, d'une logique, enfin, en tout cas, dans une des étapes du processus, il y a l'introduction de ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence artificielle, ou en tout cas, d'une machine learning. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris un peu les différents mécanismes pour faire ce test adaptatif. Les intérêts, notamment, je l'ai illustré avec le fait d'aplatir une courbe, et mieux différencier les candidats en fonction de leur niveau, et éventuellement les risques, évidemment. Ça prend un petit peu de mémoire, et donc pour peu que des différences de connexion introduisent de l'iniquité entre candidats, il peut y avoir des petits problèmes vis-à-vis du traitement de ces données et des tests.